Monsieur Jean-François Fouden, bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG du chantier Fountain Pajot. A Cannes, vous nous avez présenté le Salina. Cette fois-ci, pour le Salon 2007 de Paris, c'est l'Orana. Quelques mots sur ce bateau ? Tout à fait. Nous avons lancé cette année deux beaux bateaux de croisière. Le Salina qui avait été dessiné par Béret et celui-ci, l'Orana, qui a été dessiné par Michel Joubert et Bernard Nivelt. C'est un bateau qui succède un petit peu au Bélisse, qui était notre modèle précédent. On est dans des bateaux d'une taille médiane, donc des bateaux qui sont au cœur du marché, avec un certain nombre de nouveautés en termes de conception. La banquette où nous sommes, avec trois places. Derrière nous, une chaise longue, d'une certaine manière double face à la mer. Donc on a essayé d'injecter à la fois des nouveautés, comme nous l'avions dans le Salina, c'est-à-dire le cockpit de plein pied, mais aussi des éléments spécifiques à ce bateau l'Orana, dont ce poste de bar Bain de Soleil, qui est une nouveauté sur ce bateau. Alors concernant le Fly Bridge, vous avez vraiment une particularité propre au chantier maintenant. Tout à fait. L'idée était maintenant de circuler de plein pied avec un accès direct. C'est-à-dire à la fois, on a ce poste de bar extérieur, mais si on souhaite aller directement à l'intérieur, c'est possible. Mais cette culture de la transparence du plein pied, cockpit carré, et bien maintenant est une des valeurs culture de l'entreprise. Est-ce que c'est une façon de vous différencier de ce qui est des productions des autres chantiers, peut-être ? Pas tellement. L'idée quand même est de dire, nous avons une culture d'entreprise, c'est des bateaux marins, des bateaux sans grande superstructure, de la légèreté d'une certaine manière. Et donc cette culture, nous la déclinons sur tous nos modèles. On veut des bateaux aptes à aller en haute mer, et des bateaux qui n'ont pas trop de fardage, et donc des bateaux qui ont plutôt des valeurs horizontales que des valeurs verticales. Alors, bateaux aptes à aller en haute mer, donc c'est pour faire la grande croisière ? Ah bah ce sont des bateaux qui, bien sûr, qui sont des bateaux auturiers. On est dans des bateaux de 44 pieds, donc des bateaux qui peuvent faire le tour du monde, traverser l'Atlantique à de nombreuses reprises. On est sur des bateaux déjà d'une certaine taille. Bateaux propriétaires ou programmes de location ? Alors les deux. On est typiquement dans le type de taille, dans lequel on aura un gros programme locatif, parce que maintenant dans un 44 pieds, on sait mettre 4 cabines et 4 cabinets de toilettes. On n'est pas les premiers à le faire, mais véritablement, 4 cabines, 4 cabinets de toilettes, vous êtes au cœur du marché de la location. On l'a aussi sur la version propriétaire, où on va trouver une suite à Tribord pour le propriétaire, avec un vaste cabinet de toilettes, un leaking size, des rangements à profusion. Donc on est dans le double démarche. C'est des bateaux, je dirais, de grand volume, on espère en faire plusieurs centaines. C'est des bateaux, véritablement, une clientèle locative, 4 cabines, 4 cabinets de toilettes, et une clientèle privée, une suite pour le propriétaire et 2 cabines pour les invités. Monsieur Jean-François Fontaine, merci pour toutes ces informations. Merci à vous.